Bonjour, aujourd'hui devant cet Olivier de la Paix, je tenais à rappeler ce qu'a motivé l'organisation au CMA d'Hélice dans le 7ème rendissement. Ce moment sur l'eau, il se voulait à la fois festif en faisant venir des artistes, des jeunes artistes hommes et femmes qui ont produit des peintures, des aquarelles, du pastel sur la thématique de l'eau. On a dans ce cadre-là fait le point sur ce qu'on appelle la carafe d'or qui est un prix qui court dans toute la France. On a situé tous ces événements, ces actions, ces rencontres, ces débats dans le cadre du printemps de l'eau. On a besoin de tout cela, on a besoin d'actions, on a besoin de prendre date avec des gens qui sont à la fois des gestionnaires, des citoyens, des consommateurs, de l'eau. Merci de nous accueillir. Momento, aujourd'hui, a mis en œuvre, on a fait une petite exposition sur le thème de l'eau. Momento, c'est une association qui met en valeur la créativité locale et donc ici, on a trois artistes qui sont venus exposer leurs œuvres sur le thème de l'eau. Je m'inspire principalement des paysages et j'essaie de, on va dire, transmettre les couleurs, les ombres, les jeux de relief grâce à ces couleurs-là. Et comme je suis récemment installée à Marseille, je m'inspire pas mal des paysages qu'il y a à Marseille, les Calanques, la Bonne Mer, et l'eau est assez présente dans mon travail. Je suis illustratrice et peintre marseillaise et dans la série que je propose sur le thème des Calanques, je travaille à l'aquarelle et à l'encre de Chine et le but, c'est de mettre en avant la couleur de l'eau qui est si particulière dans cette région. Je travaille exclusivement à la plume et au pointillisme, donc là on peut voir trois de mes œuvres mais qui sont vraiment en noir et blanc et sinon vous avez aussi les poissons qui sont avec un peu d'aquarelle. J'ai toujours dessiné depuis que je suis tout petit mais vraiment, voilà, j'ai voulu sensibiliser le public à la pollution et notamment à la pollution marine. J'ai toujours travaillé à l'encre, à l'aquarelle et j'ai toujours eu des messages un peu plus agressifs sur certaines œuvres pour pouvoir sensibiliser le grand public à toutes ces dérives qu'on peut voir des industries et notamment à la pollution de l'environnement marin.